Qu'est-ce que c'est la notion de paysage ? Les aspects culturels et sociaux en termes d'usage. Un paysage, c'est quelque chose qui a été transformé par l'homme, donc c'est un milieu anthropisé, qui fait l'objet justement d'évolutions à travers le temps en fonction des usages, des pratiques, des générations, des populations qui se sont succédées. J'aime bien souvent dire que les principaux acteurs ou transformateurs du paysage à l'origine étaient les agriculteurs, les forestiers, qui ont défriché, qui ont travaillé le sol, qui ont construit des murs, tout tellement à l'instar peut-être de ce qu'on peut voir en la veau, où on a des paysages qui aujourd'hui sont des références, mais qui sont purement des résultats d'activités humaines. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le développement de nos agglomérations, on se rend compte d'une part qu'il n'y a peut-être pas forcément toujours eu une planification concertée entre différents acteurs concernés. Pendant très très longtemps, il y avait la notion d'interdisciplinarité, qui était très peu développée. Et puis, on a développé des villes en faisant du zoning. On avait des zones pour travailler, des zones économiques, des zones pour se délasser, des zones de loisirs, des zones d'équipement sportif, des zones pour aller faire ses courses, des zones commerciales, des zones de logement. Et puis, tout ça, ça a créé ce qu'on peut presque considérer aujourd'hui comme un patchwork, qui, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde le paysage ou le territoire avec un petit peu de hauteur, on se rend compte que ça fait des secteurs qui sont très privés et dans lesquels il n'y a des fois pas beaucoup de relations entre les éléments et qui génèrent justement aussi passablement de déplacements pour aller d'un secteur à l'autre en fonction de ses besoins, de ses attentes en termes de loisirs, en termes d'activités, en termes de logements ou de travail. Cette transformation, elle a été, quelque part, elle est là, elle est bien présente. On doit maintenant vivre avec, on fait des constats et on se pose des questions dans ces zones de lotissement, surtout dans les zones qui sont assez anciennes, pour voir si on ne doit pas les réaffecter autrement avec une autre forme d'habitat ou d'activité, de manière à pouvoir utiliser le mieux possible ces surfaces. Mais, quelque part, ça fait partie aussi des besoins en termes de logements, de populations. Je pense qu'on devrait plutôt accompagner un petit peu mieux ces différents espaces. On aurait dû avoir par le passé une planification peut-être un peu plus généreuse qui aurait permis de dégager des espaces libres pour créer des lieux de vie, des lieux de rencontre pour les habitants de ces quartiers qui, très souvent, se retrouvent isolés dans leurs villes individuelles, masqués derrière des tuyaux ou des haies de l'oreille et se côtoient moins encore que les habitants dans des immeubles qui peuvent se croiser dans les cages d'escalier. Et puis, l'autre corollaire qui était quand même assez dommageable pour le territoire et le paysage, c'est qu'on n'a pas développé ou conservé ou prévu des espaces suffisamment généreux aussi pour réellement recréer des paysages dignes de ce nom avec une sorte de bocage, avec des courbes amboisées, des arbres de grande dimension. On est en présence de petites parcelles constructives sur lesquelles il est quasiment impossible de pouvoir planter un arbre de première grandeur qui peut devenir un élément structurant du paysage. Donc, on a uniquement ces paysages qui paraissent assez stériles, avec des petits toits de maison qui se dégagent de l'étuiat. Et du reste, il y avait un ouvrage français qui avait été publié qui parlait du bocage pavillonnaire pour qualifier ce genre de situation. Je trouve que c'est assez révélateur de ce à quoi ça représente. Mais je pense qu'il y a moyen dans les transformations de ces quartiers de garder des espaces vides, des espaces libres pour régénérer une autre forme de paysage dans ces milieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501